... Moi, depuis tout petit, je m'asséresse aux oiseaux grâce à un instituteur que j'ai eu au CM1 qui m'a passé ce virus. D'abord, j'aime beaucoup aussi les promenades assez solitaires. Ici, je trouve que c'est un endroit qui est particulièrement sympa parce qu'on a parfois l'impression d'être au bout du monde. Quand Philippe Bonin quitte son cabinet de psychologue, c'est souvent pour passer d'une rive à l'autre, de la ville à la campagne. On est arrivés il y a une douzaine d'années à Beaujancy. On venait de Paris où j'avais passé une petite dizaine d'années pour finir mes études et pour démarrer ma vie professionnelle. On avait un peu envie de campagne. On s'est dit que Beaujancy, c'était pas mal. C'est un bon compromis entre une ville et la campagne pas loin. Le cabinet, c'est un peu à hasard. Quand je cherchais une implantation, il y a eu la possibilité de s'installer sur les quais de Loire et naturellement, ça m'a plutôt intéressé. Cet amoureux de la nature ligérienne retrouve une vieille connaissance, un autre passionné de Loire. Lui, il a bien poussé, dis donc. On a vu quelques moitrieuses et un ou deux goélands le coffé. Donc ça, c'est vraiment les oiseaux qui vont être très présents sur la Loire pendant tout l'hiver. Mais ça, c'est des grands oiseaux. Ensuite, on a les petits. Ah, les petits. Alors, les migrateurs sont partis. Les migrateurs, oui. Et là, effectivement, on va être sur soit les oiseaux qui sont présents toute l'année, soit sur des hivernants qui vont arriver. Maintenant, surtout quand il va y avoir des périodes de grand froid qui vont arriver, notamment les griffes, en fait, qui vont être très présentes sur le site. Depuis l'arrivée de Philippe à Beaujancy, la ville ne tourne plus le dos à sa rive sauvage. Bien au contraire, elle la voit aujourd'hui comme le poumon vert qui la fait respirer. Le site va se couvrir là de baies, toutes les baies rouges et puis des prunelles. Donc là, c'est du cynorodon, c'est le fruit du rosier sauvage, en fait. Alors, il doit y en avoir des tonnes sur le site et elles vont faire le bonheur des oiseaux qui vont venir hiverner sur le site et particulièrement des griffes. Mais cette nature sauvage n'est pas à l'abandon. L'homme est juste ici pour accompagner l'écosystème originel. Ce qui est très intéressant sur ce site, c'est qu'on va essayer de laisser la Loire agir le plus naturellement possible et modeler ce site, à savoir qu'on ne fera pas grand-chose en mesure de protection. Simplement, on va essayer de faire en sorte qu'il reste des milieux ouverts, notamment des prairies à chiens dents. Alors, comme ces prairies ont tendance naturellement à se végétaliser, de temps en temps, il faut intervenir pour couper un petit peu. Pour Philippe, tout n'est qu'équilibre. Un équilibre parfois fragile qui impose de regarder la nature avec une réelle profondeur. Je n'aime pas les choses superficielles et j'aime bien effectivement un contact assez approfondi avec les choses. C'est le cas ici ? Oui. Comment ? Le contact approfondi ? Je ne sais pas. C'est des choses que j'ai du mal à expliquer. Ça, c'est un peu au fond des tripes. Il faudrait un psychologue peut-être ? Il faudrait que j'aille en parler à mon psychologue, oui. C'est sûr qu'il a dit qu'il ne se passe. Ça va mieux. C'est un peuetti. Sous-titrage ST' 501